Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Eh bien, encore beaucoup, beaucoup de livres cette semaine. Oui, il y a de quoi là. Oui, et puis il y a des choses qu'on a parfois laissées passer, qu'on redécouvre. Alors justement, vous me lancez là vraiment. Quel enchaînement, quelle transition. On sent la professionnelle, on sent très bien. Alors, ça s'appelle, l'auteur, attention, c'est sur moi que ça tombe, Joo-hee Kim, ça s'appelle Créature du petit pays auprès de la cité. Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, cette saga, elle m'était passée, enfin, j'étais passée complètement à côté. C'est paru, c'était la rentrée d'hiver, parce que maintenant, on a des rentrées d'hiver. C'est comme les soldes et tout. Et ça m'est complètement passée à côté. Et c'est une pure verveille. Alors ça, c'est des incontournables aussi de la rentrée. Parce qu'en fait, peu de gens l'ont lu, ce bouquin. Comment ça s'écrit, Joo-hee Kim ? Alors, vous êtes méchante. Oui, ah bon, d'accord. Non, J-U, plus loin H-E-A, et plus loin Kim. Non, mais les auditeurs, ils nous disent les références, tout ça. Voilà, donc, ça s'appelle Créature au pluriel du petit pays, presse de la cité. Alors, c'est une sorte d'histoire de la Corée entre 1920 et 1962. Alors, il y a tout dans ça. C'est une saga sompteuse comme je les aime. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, vous apprenez plein de choses, c'est bien traduit. Enfin, voilà, c'est une merveille. On est à Séoul, alors Séoul, capitale de la Corée, 1920. Alors, c'est une capitale. Alors, il faut dire aussi que la Corée a été envahie par les Japonais. Alors, Japonais hyper racistes, rassupérieurs, méprisants pour tout ce qui est coréen. Et vous avez une jeune, une petite fille qui est vendue à une femme qui a une maison où on met des courtisanes. Oui, mais alors, c'est des courtisanes. Ce n'est pas un bordel. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la culture, la musique, la façon de vivre, enfin, voilà, tout est appris et codifié. Et là, à travers cette jeune femme, enfin, et elles sont trois, amitié, c'est une amitié. Et vous allez découvrir la vie de ces femmes. Alors, c'est leur lutte pour exister. Alors, c'est un monde très, très dur parce que les Japonais ont un mépris incroyable. Il y en a qui veulent sortir de leurs conditions. Il y en a qui sont fans de culture et tout. Et c'est trois femmes extraordinaires. Et ça va se dérouler. Elles vont vivre trois guerres. C'est-à-dire que vous allez jusqu'en 1962. Vous allez à la partition de la Corée. Et là, il y a ces femmes d'un côté qui peuvent être aussi résistantes. Puis il y a des résistants qui ne supportent pas l'occupation japonaise. Et c'est alors, c'est plein de rebondissements. C'est de l'amour, de la passion, de l'amitié. Il y a des surprises. On vous apprenait. Enfin, la Corée, c'était une chute très limite. Et là, vous apprenez plein de choses. Mais alors, au quotidien, par des gens, ce qu'on appelle ordinaires, qui l'ont subi, cette guerre, mais qui l'ont vécu et qui aussi ont fait de l'histoire en étant résistants. Et puis, c'est toute une plongée dans une culture qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire la plongée des courtisanes, de cette culture du silence aussi, où tout est codifié. Et puis, c'est des femmes incroyables parce que derrière cette codification, on voit qu'il y a des femmes qui vivent incroyablement. Et puis, il y a des Japonais. Alors là, vous découvrez la monstruosité de certains Japonais. Il y a aussi des Japonais plus cultivés qui vont quelque part comprendre ces gens. C'est vraiment... Alors, pas de panique. C'est vraiment... Une fois que vous êtes dedans, c'est une énorme saga. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous prenez la première page et vous ne lâchez plus. Vous êtes complètement pris en disant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? On découvre cette société coréenne et comment justement cette occupation a dû les transformer. Et comment elle va être libérée aussi. Mais ça va être repris par les idéologues du Nord, c'est-à-dire des communistes. Et ça va être encore presque pire que les Japonais. Et puis, il y a cette Corée du Sud, la partition et tout. C'est génial. En fait, c'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes. C'est vraiment... Il y a des histoires de passion, d'amour et tout. Pour vous qui aimez les sagas... Franchement, puis accessible à tout le monde. Parce que vous suivez la petite fille. Oui, puis elle va être amie dans cette maison et tout. Et vous suivez ses amis, la manière dont ça va évoluer. Et puis, c'est vraiment... C'est passionné. Moi, je suis parvenu encore de ce... Si vous avez aimé, vous savez, les filles de la mer qui paru en pocket sur ces femmes justement coréennes qui ont été opprimées par les Japonais, qui ont été violées, mais qui vont résister. Et puis, certaines vont émigrer au Japon. C'est vraiment de cette qualité. C'est d'une intensité, d'une force incroyable. Tout en nous distrayant. C'est ça qui est génial. Parce qu'il y a souvent des gens... Les gens veulent nous faire des sortes de... Oui, de thèses. Oui, c'est vraiment... Le style et l'histoire est accessoire. Là, pas du tout. C'est vraiment une merveille. Et vous avez un retour de vos clients. Avec moi, c'est mes plus gros succès. C'est vraiment incroyable, je veux dire. Alors, ça s'appelle Créature du Petit Pays. L'auteur s'appelle J-U-H-E-A. Plus loin, Kim, K-I-M. Et c'est aux éditions presse de la Cité. Absolument. En revanche, il y en a un que vous n'avez pas terminé. Comme moi, c'est un livre qui est à la une des heures occuptibles de plein de listes qui s'appelle Western. Là, physiquement, je ne peux pas. C'est-à-dire que j'ai fait le marathon. J'ai été moins fatigué que 50 pages de cette femme. Je veux dire, il y a un moment, je ne sais pas ce que c'est que ce style. C'est du rococonouille ou je ne sais pas. Mais c'est épuisant. C'est-à-dire que j'essayais de la relire à haute voix et je manquais de souffle. Et alors, c'est un bordel. Il n'y a pas d'autres mots. C'est un bordel, ce livre. C'est-à-dire qu'elle doit avoir des idées. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle n'est pas à la hauteur de ses idées. C'est un foutoir. Il faut qu'elle apprenne à ranger sa chambre. Parce que quand elle était petite, c'est comme ma maman. On m'a appris à ranger ma chambre. Là, il faut qu'elle apprenne à ranger son livre. Et lorsque je ne comprends pas... C'est vraiment physique. Il y a des livres comme ça où vous essayez... Et là, ça m'énervait. Je me disais, ce n'est pas possible. Vous savez, c'est comme un... Il y a de la musique de Mozart. Alors, certains vont vous dire que c'est un style, que c'est une écriture, comme il y a eu... Je ne sais pas. C'est comme la musique contemporaine. Vous savez, dans les années 70, où on nous disait que c'est la plus grande musique du monde avec Zénakis et tout ça. Et puis, vous avez une musique comme Mozart. Alors, c'est vrai que je suis peut-être vieux jeu, machin. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Je pense que ce n'est pas un livre pour tout le monde. Or, la presse, je vois France Info nous dit que c'est une bombe littéraire. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. Je suis désolée. C'est une vominette, quoi. C'est peut-être des gens qui ont l'habitude. Mais ce n'est pas un plaisir de lecture, en tout cas. Parce que ça fait partie de ces livres qui sont faits pour les écrivains et pour les critiques. C'est-à-dire qu'entre eux, voilà, ils se... Et que, vas-y, regardez mon pan. Je suis un... Comme je suis beau et tout, et comme j'ai voulu faire. Mais le problème, c'est qu'un livre, c'est fait pour un maximum de gens. Si on a des idées, enfin, s'il y a des choses, c'est pour... Et c'est... Alors, un livre, ça peut être aussi une musique. Mais même cette musique, pour moi, c'est du décarcophonique. Enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Mais pour moi, physiquement, ça m'était insupportable. Moi, je l'ai lu, je l'ai repuisé. Je l'ai refermé, épuisé. Je me suis dit qu'elle avait du talent. Enfin, elle a un talent. Elle a des idées. Il y a de l'humour. Mais ce n'est pas un livre dont on peut dire que c'est le livre de la rentrée. Enfin, je suis désolée. C'est un livre complexe, compliqué. C'est un livre, c'est une niche, quoi. Ce qui n'empêche peut-être pas la valeur de ce livre. Mais ce n'est pas... Je voulais vous parler de Hangarde, d'Amélie Cordonnier. C'est chez Flammarion. Là aussi, alors, ce n'est pas un... Enfin, pas là aussi. C'est rien à voir, parce que j'ai été prise par l'histoire. En fait, elle raconte ce qui lui est arrivé, à elle, Amélie Cordonnier. Alors après, je reproche aux gens de raconter leur histoire, mais elle le transforme et elle donne une puissance à un événement qui a plus que traumatisé sa famille. Imaginez, donc elle est écrivain, elle est mère de famille. Et puis un jour, elle reçoit une lettre des services sociaux. Bon, elle ne lui fait pas attention. Et puis, elle reçoit un coup de téléphone pour lui dire qu'elle a été dénoncée pour maltraitance sur ses enfants. Et là, c'est un enfer qui commence. Un enfer qui commence où elle doit se justifier. Elle va, elle est convoquée devant les assistantes sociales. Alors, je ne dis pas que parce qu'elle est écrivain, il ne peut pas y avoir de maltraitance, mais elle ne comprend pas d'où ça peut venir, à part de voisins malveillants qui trouvent qu'elle fait trop de bruit avec ses enfants. Et là, c'est une incursion dans sa vie privée qui est absolument diabolique parce qu'évidemment, alors c'est toute la subtilité du livre, de savoir ce qui vraiment est arrivé ou pas. Moi, j'ai discuté avec des gens à qui c'est arrivé, enfin, on m'a raconté que c'est vraiment une intrusion dans votre vie privée. C'est-à-dire qu'on regarde dans vos placards, etc. Donc là, elle raconte, il y a le cousin qui est l'assistant social qui arrive à n'importe quelle heure, qui s'installe à table avec eux. Et après, elle pousse assez loin l'incursion du mec jusqu'à vider les placards, des pots de Nutella, des tablettes de chocolat et autres. Donc ça va très, très loin. Il dort dans le salon. Je ne pense pas que ce soit allé aussi loin, mais elle garde la... Mais c'est une sorte de spirale de l'enfer où la famille a peur de tout parce que d'un seul coup, vous dites, mais si j'allume la télé, on va me dire que si. Et c'est hyper traumatisant. Moi, j'ai trouvé le livre très, très réussi. Ça s'appelle En garde, Amélie Cordonnier et c'est chez Flammarien. Il faut dire que c'est une époque où on est jugé avant le procès. Absolument. Et puis en plus, cette espèce d'emballement médiatique entre le web, les pages Facebook et tout ça. Et puis alors, tout le monde maintenant donne son avis sur n'importe quoi en n'ayant aucune notion de ce qui se passe vraiment. C'est effrayant. Non, non. Et puis là, ça peut vous arriver. C'est-à-dire qu'après la moindre des choses où vous avez effectivement engueulé vos enfants, peut devenir... Bon, ça pose... Mais ça me fait penser à Kafka. C'est le truc. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a inventé à travers son histoire de... C'est exactement ça. On est dans un monde où plus personne... Alors, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas d'épisode comme ça. Et puis que les services sociaux ne font pas leur travail. Elle le dit très... Elle le dit bien, mais il y a une sorte d'engrenage qui se met en place. Pas que sur ça. Mais en plus, il y a des sujets très tabous où alors dès que vous écrivez, c'est comme... Voilà, vous appuyez sur le bouton et ça explose dans tous les sens. C'est vraiment le problème de notre époque. Oui, c'est un récit. Alors, elle raconte à un moment ce qui est terrifiant. Vous imaginez quand vous êtes marié à un auteur de Polar, par exemple, qu'on va regarder dans ses livres ce qu'elle a pu écrire précédemment et en essayant de trouver des clés sur une maltraitance possible. C'est franchement glaçant. C'est un livre glaçant. En garde, Amélie Cordenier chez Flammarion. Alors, je ne vais pas vous faire découvrir quelque chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui, pour moi, c'est une des merveilles de ces dernières années. C'est un auteur qui est japonais, Akira... Pourquoi j'ai suprisit comme ça ? Akira Mizubayashi. Voilà. Qui nous avait donné un livre... J'adore cette expression, c'est nul. Qui nous a donné Les âmes brisées. Vous savez, c'était à travers la musique qui était un folio qui a été d'une beauté absolument incroyable. Et là, il nous donne une suite inoubliable chez Gallimard. C'est l'histoire d'un violoncelle quelque part. C'est-à-dire qu'on est pendant la guerre, le Japon, le jeune garçon, est un prodige. Et pour le récompenser d'un prix, on lui confie un violoncelle pendant dix ans. Mais il y a la guerre, donc il était en Europe, il doit retourner au Japon. Et là, il a une amie. Et là, on lui dit qu'il va falloir qu'il parte combattre. Et il se dit n'importe comment, si je pars, je suis mort. Et il y a une scène où cette jeune amie où il n'a jamais rien dit et qu'il l'aime. Et lui, qui est une scène absolument merveilleuse, incroyable, quelques années plus tard, après la guerre, il y a un violoncelliste célèbre. Son violon, il marque... Son violoncelle ? Oui, il a un problème. On appelle ça une fracture de l'âme, je crois. Et il le donne à réparer. Et là, le luthier, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve une lettre. Et dans cette lettre, date où va partir de l'enquête de cet homme de retrouver l'histoire de ce violon ? Alors, il écrit, mais alors, attendez, c'est pareil, c'est une perfection, c'est-à-dire que c'est de la poésie. Vous êtes dedans, même, c'est presque plus important ce qu'il raconte, tellement, voilà, c'est limpide, c'est clair, c'est beau. Et puis, c'est incroyable, c'est-à-dire, c'est l'histoire de la musique. Si vous n'aimez pas la musique, ce n'est pas grave, c'est vraiment... C'est une histoire. C'est un peu comme 555, si vous vous souvenez, l'histoire de luthier, c'est un peu, vous avez un peu le parallèle entre les deux, et c'est une pure... Ne me passez pas à côté, si vous voulez commencer, vous commencez par Les âmes brisées, c'est en folio, ce n'est pas cher, et après, c'est une sorte de trilogie, ça s'appelle Reine de cœur aussi, c'est en folio, mais vous pouvez les lire... Et l'auteur ? Il faut que j'attraie. Akira, A-K-I-R-A, je vous le dis, et Mitsubayashi, c'est M-I-Z-U-B-A-Y-A-S-H-I. Voilà. Donc c'est plus par le titre, peut-être, qu'on va retrouver. Voilà, allez-y, mais c'est une merveille. Franchement, c'est une leçon de français. On se retrouve dans un instant pour d'autres idées de lecture. A tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, alors je vous ai... La semaine dernière, je vous ai dit que je vous parlerai d'un bouquin absolument extraordinaire qui vient de paraître en poche. En pocket, c'est Camille Pascal, L'air était tout en feu de Pris du Guéclin chez Pocket. Et cet homme, c'est une des plus belles plumes françaises. C'est-à-dire qu'il a un style absolument pareil. C'est évident, c'est agréable à lire, c'est chantant, mais dans le sens classique. Et il vous emmène dans l'histoire. Il vous fait plonger dans l'histoire. Il faut tout lire. Tout est en poche. Il faut absolument tout lire. En plus, la couverture est très très jolie. Moi, ça m'a donné envie. C'est peut-être un peu fleur bleu, mais j'adore ça. L'air était tout en feu. C'est l'histoire d'une femme que personne ne connaît qui était la Duchesse d'Humaine. Alors, Duchesse d'Humaine, elle est mariée. C'est une très 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 grande famille française. Donc, ça se passe sous Louis XIV. Louis XIV est mort. Donc, il y a des héritiers. C'est la bataille pour devenir... Parce qu'il y a Louis XV, mais il est tout petit. Donc, qui va être le régent ? Alors, il y a Philippe d'Orléans. Alors, lui, intelligent et tout. Et puis, vous avez un bâtard, le duc d'Humaine. C'est le bâtard de Madame de Montespan et de Louis XIV. Et Louis XIV, dans son testament, dit c'est lui qui doit me... Qui doit être mon successeur. Enfin, le régent. Et pas du tout. Et Philippe d'Orléans, il fait un complot. C'est pas possible. Mais là, il y a une femme. Et elle se dit je suis une des plus grandes familles. Je vais pas me laisser abattre là-dessus. Et elle va comploter pour que son mari soit absolument régent. C'est une femme incroyable. Méchante, prétentieuse et tout. Mais d'un autre côté, c'est l'histoire des femmes qui veulent exister aussi. Alors elle va faire des conflots avec les Espagnols mais c'est des branquignols. L'autre, il est tellement intelligent il va vite savoir. C'est toute une époque. C'est merveilleusement décrit. C'est toutes les intrigues. C'est un suspense. C'est un suspense. L'autre, c'est un peu... C'est vraiment les pieds nickels. Mais franchement, mais d'un autre côté avec un égo incroyable et puis vous avez toute cette aristocratie prétentieuse. Puis d'un autre côté, avec Philippe d'Orléans, c'est la naissance pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que le régent il va être très libéral. Vraiment, allez-y. C'est vraiment pas cher. Et ça coûte pas cher. Ouais, et c'est un bijou. Franchement. Alors, toujours en pocket, vous avez cette biographie de R. Gabel, c'est-à-dire de Claque Gabel. J'ai adoré ça. Ça vient tout juste de paraître Jean-Baptiste Lanterry qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé. Ah là là là, c'est un chef-d'oeuvre. C'est vraiment... L'indifférence, alors ça... Ça, vous pouvez... Vous y allez. Ah, je l'ai pas vu ça. Vous l'avez pas vu ? Bah voilà. Non, je l'ai lu, mais je l'ai pas vu paraître en poche. En poche, donc c'est effectivement Claire Gabel qui décide de s'enrôler dans l'US Air Force et c'est fabuleux. On va croiser Adolf Hitler qui est passionné de cinéma, qui le vénère et puis... En quelque sorte, c'est le genre de bouquin qui se raconte pas, ça se vit parce que c'est plein de surprises. C'est tellement une image différente de Claire Gabel d'autant on emporte le vent avec la petite moustache et tout et il va être très copain tout de suite avec les autres. Il va pas être différent. C'est génial. C'est romancé. Ah oui, c'est romancé, mais c'est génial. Tout n'est pas vrai, mais c'est... Vous êtes là dans un film à grand spectacle. On avait adoré ce livre. Allez-y, je l'ai oublié, ça. Vous m'énervez de l'avoir fait. Voilà, Air Gabel, mais on le refra et la couverture est géniale. Il s'appelle Jean-Baptiste Lantéric. Ça aussi, c'est pas cher. Ah ouais, bijou. Et c'est un bijou parce que vous allez... Effectivement, j'aime pas la Seconde Guerre mondiale, mais... J'avais un trisson tellement j'avais bien aimé. Oui, oui, non, non, c'est... Oui, oui, je vois, vous êtes très... Ah ouais, j'avais adoré ce bouquin. Et puis ça, ça vient de paraître aussi Margaret Kennedy, le festin. Oh là là, ça paraît. On avait adoré l'histoire de cet hôtel sur une falaise qui va s'écrouler et avec ce microcosme anglais. Et alors, elle a... C'est vrai ce qu'il dit, c'est entre Agatha Christie. C'est un humour absolument anglais, mais c'est-à-dire ça touche où il faut et c'est presque cynique et noir. Et c'est vraiment une description de la société anglaise de l'époque. C'est une redécouverte, tous ces écrits-là. Vous pouvez relire tout ce qui est paru en poche de Margaret Kennedy. Il y a un nouveau qui vient de paraître, on en parlera la prochaine. Oui, qui est très, très bien. Mais là, celui-ci, effectivement, c'est cette guerre d'après-guerre. C'est l'Angleterre de l'après-guerre avec ses résidents certains ont péril et quels... C'est un très joli livre aussi. Et il y a des histoires d'amour qui se nouent. Les gens vont adorer. Oui, oui, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça ne coûte pas cher. Faites-vous plaisir. Vous passerez un bon moment. Ah, on a encore un temps ? Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a... Pour moi, c'est une des plus brillantes biographies qui sont apparues depuis très longtemps. Enfin, il y en avait des belles, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire aussi. C'est Emmanuel de Barresquiel qui écrit sur Jeanne du Barry chez Taillandier. C'est une merveille. Moi, j'ai redécouvert une femme parce que... Alors, l'histoire, elle est faite par les hommes. En plus, par la Troisième République, les révolutionnaires. On n'aimait pas tellement ce genre de femmes. Et bon, là, du Barry, c'est qui ? C'est Louis XV. Louis XV, il est vieillissant, il s'ennuie. C'est un mec qui était toujours plus ou moins en dépression. La Pompadour est morte. Et là, arrive cette femme qui arrive de nulle part. C'est-à-dire qu'en plus, elle a une vie absolument incroyable. Elle a été... Son père était un moine qui n'a jamais avoué qu'il était le père. Elle n'a jamais été reconnue. Elle était... Alors, elle était hyper intelligente. Et cette femme, elle a toujours été décrite comme quelqu'un de... comme une fufute légère, pas intelligente, qui... Alors, par contre, ça va être des tas de choses sur le sexe et qui a conquis le cœur de... Pas que ça, de Louis XV grâce à ses méthodes. Et en fait, c'est pas du tout ça. Cet homme va nous décrire... Lisez l'introduction qui est absolument brillantissime et qui remet cette femme dans son époque. Et vous allez découvrir cette vie. Elle a marqué son époque. C'est-à-dire que, d'un point de vue culturel, artistique, elle s'est jamais vraiment mêlée de politique, contrairement à la Pompadour, parce qu'elle avait compris que c'était une catastrophe et que c'était pas son truc. C'est vraiment... Puis en plus, il y a une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à la fin, elle va vraiment... Elle aime cet homme. Et c'est vraiment une redécouverte de femme. Moi, j'étais passionnée. C'est un roman. C'était vraiment une injustice. C'est-à-dire que les hommes en ont fait quelqu'un de vraiment stupide alors que c'était une femme qui était vraiment... Qui a changé même la vision des femmes dans l'histoire. Elle a combattu. Elle s'est servie de ce qu'elle avait pour arriver. Et puis, il y a sa fin tragique avec... Elle va finir sur les chapeaux avec une phrase, certainement, qu'elle n'a pas prononcée qui était encore à une minute, M. Le Bourreau, genre, vous voyez, elle n'était pas courageuse et tout. Et puis, il y a l'histoire de Zazamor, vous savez, ce petit noir qu'elle a utilisé, enfin, qu'elle aimait. Ah oui, c'était elle. Oui, qu'elle a aimé. Et qui s'est vengée parce qu'elle l'a abandonnée quelque part en la dénonçant. Elle va être condamnée à mort à cause de ça. C'est vraiment une biographie. Même si vous n'aimez pas l'histoire, si vous aimez l'histoire de femme, de redécouverte, allez-y. Moi, j'ai adoré... En plus, il écrit très, très bien. Alors, dites le titre. Ça fait Le Jeanne du Barry de Emmanuel de Varesquiel et c'est chez Taillondier. Alors, moi, j'ai lu un livre dont personne ne parle cet été aussi. J'ai pris dans ma pile des choses qui m'inspiraient. Ça s'appelle Femmes portant un fusil de Sophie Pointurier. C'est paru chez HarperCollins. Ça m'a intéressée parce que ça parle de béguinage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les béguinages, il y en a à Amsterdam. Ah, mais oui, c'est... C'est des femmes qui sont entre elles. Qui sont entre elles. Et là, en fait, c'est l'histoire de femmes qui sont un peu paumées ou pas, mais qui ont décidé de recréer un béguinage. Donc, elles sont en révolte contre les hommes ou en tout cas, elles s'en passent et elles veulent se protéger. Donc, raconter comme ça, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est un livre qui pose un certain nombre de questions sur les violences. Vous allez me dire ces bateaux violences. Mais c'est surtout l'organisation de ces femmes, de ces femmes déterminées. Et puis, Sophie Pointurier, elle a une écriture aussi, moi, qui m'a accrochée. Ça parle de la solidarité entre les femmes, de l'amitié, des différences, de l'amour qui peut aussi exister, de ce à quoi on est prêt pour défendre ses amis. Et puis, cette expérience, parce qu'elle vous parle des béguinages et des expériences qui ont été tentées aux Etats-Unis dans différents pays. C'est un très beau texte avec une très belle couverture. Et si vous voulez connaître les origines des béguinages, il y a un très, très, très beau roman qui était paru il y a quelques années qui est en collection de poche chez Lianne Alvey qui s'appelait Les béguines et qui est justement l'histoire de ces femmes qui sont groupées dans un monastère et qui ont été souvent poursuivies par l'establishment clérical parce que c'était dominé par des hommes et elles réussissaient très bien. Elles étaient trop riches par rapport aux hommes et trop de pouvoir. Allez-y, c'est chez Lianne Alvey, ça s'appelle Les béguines. Et là, évidemment, elles vont être confrontées à l'hostilité d'un homme. À quoi sont-elles prêtes ? C'est un livre résolument féministe, engagé, mais pas militant. C'est-à-dire que c'est très humain. Il y a énormément de choses sur ces femmes un peu paumées à un moment de leur vie. Voilà. Femmes portant un fusil, Sophie Pointurier, c'est chez HarperCollins. Ça fait partie des lectures de l'été qui m'ont passionnée. Alors, vous voulez rire un peu puis vous voulez savoir les coulisses de l'édition et des médias. Vous lisez Louis-Henri de La Rochefoucauld. Ah oui, j'avais très envie de le lire. Les petits farceurs chez Robert Laffont. Alors, il y a un côté caricatural. Il force le trait mais alors déjà, il a un humour, il a un style. Moi, j'adore. Et là, il va vous raconter l'histoire de deux hommes. Alors, il y en a un qui, lui, veut devenir un immense écrivain et en fin de compte, il va finir, je ne sais plus comment on dit maintenant parce que nègre, vous savez, c'est-à-dire qu'il écrit pour les autres. Oui, alors, il va devenir le nègre particulier, personnel, d'un homme qui vend des tonnes, des tonnes de livres mais qui en a marre d'écrire. Et bon, et alors, il y a des éditeurs, il y a une plongée chez les éditeurs. Comment les éditeurs lancent un livre ? Il y en a un qui joue au canceréreux, c'est absolument fabuleux. Vous allez retrouver, alors si vous connaissez un petit peu le monde de l'édition, vous allez retrouver des gens, vous allez presque pouvoir mettre des noms, mais c'est aussi triste parce que c'est drôle, mais vous voyez, ces gens qui... C'est terrifiant. C'est un peu comme quand on a parlé des prix littéraires sur ces petits arrangements. Il y a ces écrivains qui pensent être vraiment des grands écrivains et puis qui ne sont pas des grands écrivains mais qui ont envie de vivre dans ce monde et puis vous avez ce monde des revues que personne ne lit où ils sont six à lire mais donc on parle partout parce que ça fait et que les types sont absolument odieux ou alors ils sont épris d'absolu et que personne ne les écoute. Allez-y, c'est une pure manière. C'est-à-dire, avec humour, il vous décrit... Alors, c'est vrai, il caricature. Il en fait peut-être un peu des tonnes parfois mais quand vous connaissez le milieu, vous vous dites qu'il n'est pas loin de la vérité. Il est sur ma pile à lire comme on dit donc je vais m'y attaquer dès ce soir. Merci Gérard. Évidemment, vous retrouvez l'émission en podcast sur le site de Sud Radio, sur le site de la Griffe Noire, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Merci à vous Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.